Bonjour, bienvenue sur la chaîne Omidroitech, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, on va trouver des solutions pour vérifier l'état matériel et l'état des fonctionnalités de votre téléphone. Lorsque vous voulez repérer une panne, vous avez une panne sur votre téléphone et donc vous voulez diagnostiquer l'état matériel de son téléphone. Ces deux méthodes différentes que je vais vous montrer dans la vidéo, vous allez pouvoir les effectuer pour voir si enfin, si vous avez un problème de caméra, est-ce qu'elle fonctionne bien lorsqu'on le diagnostique ou elle ne fonctionne pas juste lorsque vous êtes sur Android, sur votre téléphone. Que ce soit pour les caméras, pour le son, pour les vibrations, vous allez voir tous ces renseignements et vous allez être fixé sur le problème que vous rencontrez ou bien si vous voulez juste le faire par nécessité mais sans avoir de panne, vous pouvez aussi le faire pour vérifier l'état des fonctionnalités et du matériel de votre appareil. Donc, je vous montre deux méthodes, donc c'est parti ! Alors pour la première méthode, il va falloir aller sur téléphone, ici, donc on clique sur téléphone. Alors bien sûr, si vous avez, comme moi ici, j'ai deux applications téléphone, donc celle-ci n'est pas l'application système. Il faut absolument faire ce que l'on va faire prochainement sur téléphone, il faut que ce soit l'application système du téléphone. Donc, on clique sur téléphone et ici, on va y écrire une combinaison pour atteindre l'interface du diagnostic de votre appareil. On écrit, je préfère préciser pour certaines personnes qui n'ont pas de Samsung Galaxy, donc moi c'est un Samsung Galaxy et donc ça fonctionne avec le code, ça fonctionne beaucoup avec les Samsung. Donc, avec les autres marques de téléphone et les autres versions, je ne peux pas vous confirmer que ça fonctionnera, donc si ça fonctionne pour vous, tant mieux, mais sachez que c'est surtout pour Samsung Galaxy. Donc, ça c'est une précision importante, si vous me demandez le code pour votre téléphone parce que ça ne fonctionne pas sur la vidéo, eh bien, je ne pourrais pas vous le trouver car je ne peux pas y faire des vidéos pour chaque marque de téléphone. Donc, j'espère que vous comprenez bien. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous montre deux possibilités, c'est-à-dire la possibilité avec, bien sûr, celui-ci, avec étoile, donc on écrit étoile, dièse, zéro, étoile et on va y rajouter dièse. Voilà, donc là, on est sur l'interface du diagnostic de votre appareil et ici, vous avez toutes les possibilités pour vérifier l'état matériel, les fonctionnalités, lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, que ce soit la caméra, les vibrations ou bien le son, eh bien, ici, vous allez être fixé si vraiment le problème est matériel. Donc, je vous montre cette possibilité pour les personnes qui peuvent, avec ce code-là, entrer sur l'interface des diagnostics de votre appareil. Si ça ne fonctionne pas, vous passez à l'étape 2 de la vidéo. Donc, c'est parti pour celle-ci. Donc, ici, lorsqu'on appuie, on a du rouge. Donc, vous rappuyez sur l'écran, donc, lorsque vous avez la couleur qui correspond à la case, donc le rouge, c'est bon pour moi, le green, le vert. Donc, si c'est vert, c'est que ça fonctionne. Par contre, c'est sûr que si vous n'avez pas de rouge ou de vert, ou il y a une couleur que vous n'avez pas, eh bien, vous avez un problème au niveau des couleurs sur votre téléphone. Donc, ici, le bleu, je fais pareil, donc ça fonctionne. Je retapote une fois sur l'écran pour revenir en arrière. Ici, au seuil vert, on va ici. Et donc, normalement, vous devez entendre un son au micro de votre téléphone. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Voilà, donc, s'il y a un son qui sort, c'est que le micro fonctionne. Donc, là, vous tapez une fois dessus. Ensuite, on va sur vibration. Donc, là, bien sûr, votre téléphone, à ce moment-là, doit vibrer. Voilà, de temps en temps, il vibre. Donc, si ça vibre, c'est que c'est bon. Si ça vibre pas, c'est que vous avez un problème sur la vibration. Donc, on a fait vibration. Maintenant, la caméra. La caméra, comme vous pouvez le voir, moi, elle fonctionne. Lorsque vous voulez faire un diagnostic, et que vous vous rendez compte, là, que ça ne fonctionne pas. Cela veut dire que ça peut être matériel, plutôt que mise à jour ou les paramètres. Donc, ensuite, on va sur Grim Sensor. Ici, lorsque je mets ma main ou mon doigt appuyé sur la caméra de votre téléphone, eh bien, ça vibre. Lorsque je relâche, voilà, lorsque je le bouge aussi, ça doit passer, moi, je le bouge, là, de gauche à droite, de haut en bas. Donc, il doit y avoir une couleur. Working, Release, voilà, et ainsi de suite. On va aller sur Touch, ici. Et là, à ce moment-là, on va vérifier l'état de l'écran tactile. Voir s'il fonctionne bien, s'il est bien sensible. Ici, il faut remplir toutes les couleurs, voilà. Donc, il faut remplir toutes les cases, jusqu'à ne plus voir de blanc. Ensuite, on descend, on fait pareil, hop, et on complète celles qui n'ont pas été. Et voilà, normalement, la dernière case que je vais faire, ça va revenir en arrière. Voilà. Ça veut dire que mon tactile est très bien. Donc, ensuite, on va aller sur Speaker. Donc, Speaker, comme vous pouvez l'entendre, vous avez un son qui sort. Donc, si vous avez un son qui sort, tout va bien. Par contre, s'il n'y a aucun son qui sort, vous avez un problème de micro, ou bien des cartes-sons sur votre téléphone. On va passer à Subkey. Ici, sur Subkey. Donc, Subkey, en fait, c'est lorsque vous touchez, lorsque vous appuyez sur le bouton volume bas, ça me fait vert. Lorsque je touche le volume haut, ça va faire blanc. Voilà. Et donc, ça, c'est pour tester justement tous les boutons et toutes les fonctionnalités de votre appareil. Donc, là, j'ai fait volume haut, volume bas. Maintenant, je vais faire comme si j'arrêtais mon téléphone. Et donc, j'appuie sur le bouton power. Et là, il est rouge. Donc, ensuite, on va tester celle-ci. Lorsque j'appuie dessus, ça va devenir, voilà, rose, violet. On va appuyer dessus. Ici, ça va faire bleu. Donc, ça, c'est pour tester à chaque fois les fonctionnalités. J'appuie ici et ça fait orange. Donc, là, j'ai testé toutes les fonctionnalités au niveau des boutons et de l'écran du téléphone. Donc, moi, tout fonctionne. Si vous avez toutes les couleurs à chaque fois qui correspondent, qui défilent, et bien, c'est que tout va bien. Donc, là, on appuie deux fois sur l'écran. Ensuite, on va aller sur front cam. Tout à l'heure, on a testé l'autre côté de la cam. Donc, là, c'est le frontal. Donc, on appuie sur front cam ici. Voilà, comme vous pouvez voir, moi, ça fonctionne. Et donc, si vous, ça fonctionne, c'est que vous n'avez pas de problème avec la caméra. Donc, vous appuyez deux fois de suite. Voilà, et vous revenez en arrière. Et ensuite, on va appuyer sur black. Donc, lorsque j'appuie sur le volume bas, j'ai cet écran qui me vient. Je rappuie sur le volume bas, j'ai encore un écran blanc. Là, il s'atténue. Et je rappuie une dernière fois, ça va être noir. Voilà. Donc, j'appuie deux fois sur l'écran. Donc, voilà. Ici, on va trouver la version de votre téléphone. Donc, si vous cherchez la version de votre téléphone, eh bien, vous l'avez ici. Vous avez tous les renseignements ici. Voilà. Voilà pour cette première partie de vidéo. Pour les personnes qui peuvent intégrer le code sur leur téléphone et ensuite accéder à l'interface. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui permet aux personnes qui n'ont pas pu entrer le code à pouvoir eux aussi faire les mêmes méthodes et vérifier aussi l'état de leur matériel sur leur téléphone. Donc, c'est parti pour la deuxième. Donc, on passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, vous allez aller sur Play Store. Donc, on se rend sur le Play Store. On clique sur Play Store. Donc, une fois sur le Play Store, on va dans la barre de recherche et on cherche PHDoctor. Comme ceci. Et on fait Entrée. Et donc, vous recherchez cette application PHDoctor et vous faites Installer. Donc, moi, je l'installe. Donc, maintenant, j'ouvre l'application. Voilà. Donc, là, on vous demande d'accepter les permissions. Donc, on est obligé de nommer la permission pour le téléphone, caméra, micro et fichier. Si vous n'apprendez pas des permissions, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ou bien, elle ne fonctionnera pas très bien. Donc, là, vous faites uniquement lorsque vous utilisez l'application. Je vous conseille. Donc, on clique dessus. On fait là, Autoriser. Donc, on est obligé à chaque fois d'autoriser. Autant de fois qu'on vous le demande. Et là, voilà l'interface de l'application qui permet à tout le monde de pouvoir, justement, faire un diagnostic de son téléphone et trouver une panne sur son téléphone. Donc, ici, vous avez Device Detail. Donc, on va cliquer dessus. Ici, vous avez tous les renseignements, tous les détails de votre appareil. En ce qui concerne le modèle, vous avez les résolutions d'écran, la RAM totale. Donc, si vous cherchez ces renseignements-là, eh bien, cette application vous permet, justement, de les retrouver. On fait Software. Donc, ici, vous avez la version de votre téléphone. Ensuite, vous avez le build, le Java, la version. Voilà, donc, tous ces renseignements. Et ce qui est intéressant, c'est la batterie. La batterie, c'est vrai que souvent, eh bien, on veut savoir si sa batterie est bonne ou si elle est mauvaise. Eh bien, dans ces cas-là, vous avez cette application qui vous permet de vous diagnostiquer la batterie. Comme vous pouvez le voir, elle est good. Lorsqu'il y a marqué good, c'est que c'est très bien. Et donc, ici, vous avez aussi les températures de votre batterie. Vous avez tous les renseignements de votre batterie. Donc, là, je suis revenu en arrière. Vous aviez cette première méthode. Alors, ici, sur ce logo, eh bien, lorsque vous avez... Lorsque vous allez appuyer, vous allez savoir si votre téléphone est d'origine ou pas. Vous voyez, lorsque j'appuie, moi, ici, il fait une recherche. Il va me dire si mon téléphone est d'origine. Donc, ici, il me dit, iPhone, Samsung, de la marque de mon téléphone et la référence, original. Donc, le mien, c'est bien un téléphone original. Voilà. Donc, ça, ça peut être aussi important de le savoir. Donc, ici, on va aller sur Hardware Test. On va cliquer dessus. Et ici, vous avez plusieurs options. C'est la même chose que la première partie de la vidéo. Ici, si on touche, ça fait rouge. Alors, les premières fois, lorsque vous l'utilisez, on vous demande l'autorisation. Donc, vous faites OK ici. Voilà. Donc, on vous ramène à cette interface pour accorder une autorisation à pH Doctore. Donc, ici, on est obligé de faire ça pour que cela fonctionne. Voilà. Et vous revenez en arrière. Donc, maintenant, je vais appuyer sur Red. Normalement, ça fonctionne. Donc, là, j'ai l'écran. Il est rouge. Donc, j'appuie dessus. Ça revient en arrière. Je fais vert. J'appuie dessus. En arrière. Vous avez le bleu. Voilà. Donc, ici, maintenant, important, vous avez le micro. Si vous avez un problème de micro, vous cliquez dessus. Donc, ici, on va appuyer sur Ossurie Vert. Et ici, vous avez un son qui sort. Si vous avez un son qui sort, c'est que votre micro fonctionne très bien. Voilà. Donc, vous revenez en arrière. Ici, on va aller sur Dimming. Ici, vous avez plusieurs couleurs. Donc, là, vous n'avez rien à faire. C'est seulement que ça vous met plusieurs couleurs. Lorsque je pose un doigt sur le capteur de ma caméra, vous allez voir, la lumière va baisser. Et ensuite, elle va remonter. Donc, ça, c'est pour la luminosité de votre téléphone. On va aller sur Vibration. Donc, bien sûr, ici, il faut que votre téléphone vibre. Donc, il n'y a rien de très compliqué. C'est surtout que j'aime bien cette application parce qu'on vous explique bien que vous avez aussi les logos. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur sur les téléphones. Et je la trouve super simple. Voilà. Donc, Mega Cam. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. Vous voyez. Voilà. Donc, vous revenez en arrière. Front Cam. Voilà. Et ensuite, ici, on va aller sur Sensor. Donc, la sensibilité de votre téléphone. Et ici aussi, vous avez plusieurs options. Accéléromètre. Et ici, lorsque vous inclinez votre téléphone de gauche à droite, de droite à gauche, vous voyez, là, hop, je l'arrête au milieu et je la fais descendre. Donc, il faut que les billes, en fait, fonctionnent et qu'elles suivent les mêmes mouvements que vous effectuez sur votre téléphone. Voilà. Donc, si cela fonctionne, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez aller sur Gyroscope. Gyroscope, c'est pareil. C'est au niveau de la rotation. Lorsque je bouge mon téléphone, à ce moment-là, je bouge mon téléphone lorsque je parle. Eh bien, plus je bouge vite et regardez, j'accélère. Ça accélère encore plus. En fait, c'est la sensibilité de votre téléphone par rapport au déplacement lorsque vous avez votre téléphone. Vous revenez en arrière. Ensuite, vous avez proximité. Alors, proximité, voilà. C'est lorsque vous approchez votre téléphone à un obstacle. Eh bien, normalement, regardez, quand j'ai la main qui se baisse lorsque je mets ma main au-dessus du capteur de la caméra et je relâche. Donc, je reviens en arrière. Ensuite, on va sur le compass. Donc là, bien sûr, vous avez la boussole. C'est pareil. Lorsque vous tournez à droite, à gauche, il faut que la boussole tourne au même geste que vous faites sur votre téléphone lorsque vous l'inclinez de droite à gauche et de haut à bas. Donc, vous revenez en arrière et ensuite, vous allez sur Light, le dernier. Et là, c'est la lumière. Donc, lorsque je mets mes doigts sur l'écran. Alors, ça, en fait, la lumière, c'est lorsque vous passez de l'ombre à la lumière. Sans jouer avec les mots, mais c'est lorsque vous êtes au soleil, eh bien, votre téléphone va s'atténuer et lorsque vous êtes à l'ombre, eh bien, la lumière va s'augmenter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc là, on ne voit pas trop. Mais si, normalement, il y a la lumière ici, au milieu, qui doit s'allumer lorsque je suis à la lumière. Donc là, je le mets devant ma lampe. Et lorsque je le mets devant ma lampe, vous voyez, j'ai la lumière qui apparaît. Donc, c'est pour voir s'il capte les lumières. Donc là, je le ressors. Voilà. Il va s'éteindre. Je le remets. Et là, il se rallume. Voilà. Donc, s'il correspond lorsque vous mettez devant la lumière, ça s'allume. Eh bien, vous n'avez pas de problème de luminosité de votre appareil. Donc ensuite, on va sur ce logo, ArtKey, et on clique dessus. Ici, pareil, vous avez des fonctionnalités à tester. Et comme je vous dis, celle-ci, l'application, elle est très bien parce qu'elle vous dit volume, volume. Donc, vous comprenez que... Alors, volume haut, volume bas. Donc là, vous appuyez sur le volume haut. Donc, volume haut, ça fonctionne très bien. Il met à chaque fois un rond vert avec un logo de validation. Je fais le bas. Voilà. Donc, j'appuie sur volume haut bas, ça fonctionne. J'appuie sur l'écran lorsque je veux éteindre mon téléphone. Donc, ça, c'était recent key et power key. Je teste les boutons ici. J'en fais un et c'était le back key. Je fais celui-ci. Donc, rien de compliqué. Volume, la touche power. Ensuite, les fonctionnalités ici en bas. Vous les testez. Et ça se mettra au vert si vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, je vais aller sur touch ici. Donc ici, avec mon doigt, ici, je fais un dessin. Vous voyez ? Et ici, là, c'est pour tester justement l'efficacité, du moins la sensibilité de votre écran et de votre tactile surtout. Donc, lorsque tous les traits se suivent, lorsque vous les tracez, eh bien, c'est que votre tactile fonctionne très bien. Donc, vous revenez en arrière et on va aller sur speaker. Ici, vous devriez avoir un son comme ceci qui sort. Voilà. Et donc, si le son, il sort, c'est que tout va bien. On revient en arrière. Et ensuite, la dernière, c'est le flash. Lorsque vous appuyez dessus, eh bien, ici, vous l'activez, vous appuyez dessus et vous activez le flash. Ici, ensuite, vous pouvez tester l'état de votre réseau. Alors, lorsque j'appuie dessus, eh bien, je vois qu'en fait, c'est mon téléphone qui ne capte pas bien le réseau, en fait. Donc, si vous n'avez qu'une barre, comme moi, eh bien, je n'ai pas de bonne connexion sur mon téléphone. Donc, le mien, mon téléphone, lui, n'arrive pas à bien capter le réseau de mon logement et pourtant, j'ai un bon réseau. Mais seulement, c'est peut-être mon téléphone qui aussi a des problèmes au niveau de l'antenne. Donc, voilà. Ici, vous avez tous les renseignements de votre réseau. Donc, voilà. Je vous ai présenté deux méthodes pour pouvoir faire des tests et des diagnostics sur votre appareil Android. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.